Nous vivons dans un monde incroyablement connecté, où chaque transaction, chaque échange d'informations, renforce les liens entre les institutions financières à travers le monde. Mais cette interconnectivité apporte son lot de défis, en particulier en matière de cybersécurité. Face à l'augmentation des cyberattaques, qui menacent non seulement la stabilité financière, mais aussi la confiance des consommateurs, l'Union européenne a initié la réglementation DORA, l'acte sur la résilience opérationnelle numérique. DORA vise à assurer que les entités financières européennes sont préparées à résister, à répondre et à se rétablir face aux incidents numériques. Pour cela, nous devons répondre à trois objectifs clés. Renforcer la sécurité de nos réseaux et systèmes d'information pour se protéger contre les cybermenaces. Identifier et évaluer les risques pour prendre des mesures préventives. Assurer la continuité des opérations en mettant en place des plans d'action pour maintenir nos services essentiels en cas d'attaque. Pour atteindre ces objectifs, DORA structure notre démarche à travers cinq piliers fondamentaux. La gestion des risques, qui consiste à identifier, évaluer et réduire les risques informatiques. Par exemple, en utilisant des logiciels pour surveiller et détecter les vulnérabilités en temps réel. Le signalement des incidents, ce qui veut dire établir un processus pour rapporter rapidement et efficacement les incidents aux autorités compétentes. Par exemple, par la mise en place d'un système simple pour signaler un potentiel risque à la direction et aux autorités réglementaires. Les tests de résilience, qui doivent être réalisés régulièrement pour évaluer notre capacité à résister et à se rétablir après des incidents informatiques. Ces exercices permettent de simuler, chaque année ou chaque semestre par exemple, des scénarios de cyberattaque pour tester les réponses des équipes. Les risques liés au tiers, cela consiste à assurer une surveillance et un contrôle strict de nos fournisseurs pour garantir qu'ils respectent également les standards de sécurité. Par exemple, par la réalisation d'audits de sécurité pour vérifier leur conformité. Le cinquième et dernier pilier est le partage d'informations sur les cybermenaces. C'est-à-dire promouvoir la coopération entre les entités financières en partageant des informations sur les menaces et vulnérabilités. Par exemple, en adhérant à des réseaux sectoriels pour l'échange en temps réel de données et d'expérience sur les cybermenaces. Ce chemin vers la résilience numérique et collectif. Que vous soyez en première ligne de la technologie, en gestion ou en support, votre engagement est crucial pour notre réussite collective. Restez informés sur les bonnes pratiques de sécurité informatique et appliquez-les dans vos tâches quotidiennes. Votre vigilance peut nous aider à prévenir de nombreux risques. Si vous détectez quelque chose d'inhabituel ou suspect dans nos systèmes ou réseaux, signalez-le immédiatement. Votre réactivité est notre première ligne de défense. Participez aux actions de sensibilisation et aux exercices de simulation. Cela renforce notre capacité à agir efficacement en cas d'attaque pour protéger notre entreprise et nos clients. Vous l'avez compris, chaque action, chaque initiative compte. Adopter DORA, c'est faire de la sécurité une priorité commune. Ensemble, nous pouvons bâtir un secteur financier plus sûr et plus résilient. Engageons-nous dès aujourd'hui dans cette mission. L'intérimité de la vingt-satsumière Dans cette motion, nous pouvons bâtir un secteur financier plus sûr et plus résilient. L'intérimité de la vingt-satsumière Dans cette mission, nous pouvons bâtir une autre vidéo. L'intérimité de la vingt-satsumière Dans cette question, nous pouvons bâtir un autre bout ... Ça fait un secteur financier plus sûr et plus résilie.